DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le ministère des ITP les a visités ce mercredi 24 juillet. C'était dans le but de s'enquérir de l'évolution des travaux de cette lutte anti-érosive, sans laquelle la route nationale numéro 1, dont son tronçon Kinshasa Matadi, disparaît très carrément de la carte. Au PECA 1 plus 200, au niveau d'un vrac, deux têtes d'érosion s'étaient formées, séparées de 600 m l'une de l'autre. Pour la première tête d'érosion, la firme CDC a construit un collecteur principal et un autre secondaire. Ce travail a couvert une distance totale de 1,6 km et les travaux touchent déjà à leur fin. Pour la seconde érosion, le collecteur d'une longueur de 950 m est en cours de construction. Au PECA 5 plus 0,50 à Mbenseke, l'entreprise CIC 6 exécute les travaux d'aménagement de la voie d'accès au site érosif, de rembléage du bassin de rétention, de la fouille, de la construction du collecteur principal en maçonnerie de bloc plein, long de 1 200 m, ainsi que la construction de quelques collecteurs secondaires. Au PECA 11 plus 500, au niveau de Mingadi 1, il s'agit de la suppression d'un bassin de rétention afin de prolonger le collecteur provenant de la route nationale jusqu'à l'exutoire naturel. La société CIC 6 construit le collecteur en maçonnerie de bloc plein et un dissipateur final. Le collecteur de cette érosion a couvert une distance totale de 900 m avec comme dimension 1,5 m de largeur et 1,5 m de hauteur. A Mingadi 2, au PECA 14 plus 500, l'entreprise CGCD a procédé par un rembléage avec des matériaux d'emprunt pour ouvrir les sillons. Ensuite, elle a travaillé à l'ouverture de la voie d'accès, puis la fouille et la construction d'un collecteur long de 780 m en béton armé. Ici, nous sommes au PECA 14, nous faisons le collecteur en voile de béton armé. Au PECA 11, il y avait un collecteur déjà construit qui prenait les eaux de la RN1. Et à l'époque, comme il n'y avait pas de bâtisse, les Blancs avaient construit un bassin de rétention pour retenir ces eaux. Mais vu les occupations multiples qui se multiplient dans la zone, nous sommes obligés de ramener les collecteurs jusqu'à l'exutoire. C'est ça ce que nous sommes en train de faire vers les cimetières Nouvelle-Cité. A noter que pour boucler ce chantier, l'entreprise va construire un caniveau d'apport sur la RN1 avec une traversée sous-route de 1,5 m sur 2,5 m. Le tracé de la RN1 dans son tronçon allant de Kinshasa à Matadi traverse plusieurs zones à relief accidenté, situation propice à la surveillance des têtes d'érosion. A plusieurs reprises, il a en effet fallu intervenir en urgence car cette seule route qui connecte les trafics du Congo central à la capitale s'était coupée après qu'une érosion ait atteint la chaussée. Dans les parties urbaines du tracé, le simple bouchage des caniveaux d'évacuation des eaux a été à la base de plusieurs coupures de la route. On se souvient des coupures des Dumez, Grand Hotel, Mbenseke et autres, des érosions vite stabilisées à coût de millions de dollars américains. Le ratio actuel en termes de coûts pour la lutte contre ces érosions est de l'ordre de 5 à 10% de l'investissement total qui a servi à construire cette route. Un ratio susceptible de s'améliorer fatalement au rythme de la surveillance des têtes d'érosion. Il est donc impérieux qu'un bon civisme dans l'occupation des sols, dans la gestion des eaux de ruissellement, comme dans des ouvrages d'évacuation d'eau, s'installe dans le chef des riverains de cette route. Partant de Bukavu pour Kamanyola au sud Kivu, c'est un total de 15 km qui est désormais revêtu du précieux bitume. Ceci après que Sino Hydro 14 est bouclé avec la pose des enrobés sur les 5 km qui vont de Niantende à Mumosho. Ce revêtement a été précédé d'importants travaux de préparation des différentes sous-couches dans un contexte où cette route traverse une zone accidentée, longeant des collines, dont les flancs ont dû être stabilisés notamment par la construction des périmaçonnés et la végétalisation. Désormais donc, de Bukavu à Mumosho, on roule sur de l'asphalte. Yves Kahacha est le chef de la mission de contrôle de l'Agence congolaise des grands travaux, maître d'ouvrage délégué du ministère des infrastructures et travaux publics, sur ce projet dont les travaux sont financés par le programme Sino-Congolais. Nous ne sommes pas encore à Kamanyola, mais nous nous dirigeons vers Kamanyola. Les travaux d'assainissement sont en cours, même jusqu'à Niantende, qui se trouve au PK 25. Niantende, c'est PK 10. Nous, Moucho, nous sommes au PK 25. Niantende, nous sommes au PK 25 et nous sommes en train d'évoluer. Même, comme vous l'aviez vu, même les semaines auparavant, les travaux de déblée ou les travaux de déblée de talus et les travaux de terrassement ont déjà dépassé Niantende. Dans notre planning pour cette année, il faut que l'asphalte atteigne Niantende. En clair, mis à part les travaux de mise en œuvre de la couche de roulement entre le PK 10 et le PK 15, l'entreprise poursuit l'exécution des travaux de la couche de fondation entre le PK 15 et le PK 20. Un peu plus loin, soit du PK 20 au PK 25, ce sont des travaux d'assainissement, avec notamment la construction des caniveaux et la pose des buses qui se pratiquent. L'objectif étant d'atteindre avec l'asphalte le village Businga vers le PK 28 d'ici au mois de décembre. Pussez le PK 15, ce sont des travaux de débrouillement. Pussez le PK 15, ce sont des travaux de débrouillement. Sous-titrage Société Radio-Canada